Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, 2023 marque un anniversaire important dans les Yvelines, celui du château de Versailles. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Denis Verdier-Magnon, directeur du développement culturel au château de Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors le château de Versailles est réputé, il est populaire et incontournable. Lorsque l'on se rend dans les Yvelines, des millions de visiteurs viennent découvrir le château et ses jardins tout au long de l'année. On va débuter cette interview avec un petit peu d'histoire. Quel est le passif de ce château ? Le passif, le passé disons, c'est un château qui vit toujours et qui est effectivement très inscrit dans l'actualité aujourd'hui. Mais effectivement, il a un passé qui n'est pas un passé très ancien. Quand on parle d'un château, nous sommes d'un château jeune et vous venez de le dire, il fête son anniversaire aujourd'hui 400 ans, 1623, 2023, avec la construction, pour essayer d'être assez rapide en termes de résumé, d'un relais de chasse par Louis XIII qui va ensuite émerveiller son fils Louis XIV qui va y venir avec lui pour ces périodes de chasse et qui va se remémorer cette période heureuse. Après des événements beaucoup plus fâcheux, une vie à Saint-Germain un peu difficile, des difficultés bien sûr avec sa mère, la reine de France en Autriche et une succession compliquée. Ce qui a amené Louis XIV à vouloir instaurer une monarchie absolue, totalement indiscutable et à s'installer à Versailles pour y créer une nouvelle capitale. La capitale de son royaume, redimensionnée, redessinée avec son parcours guerrier d'homme de guerre, de jeune homme de guerre, mais aussi un homme des arts. Louis XIV était un grand danseur, s'avait instrumentalisé toute sa vie et tout son règne autour des arts pour en faire une véritable action de gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle il va s'entourer des meilleurs, tant pour la gouvernance du royaume, puisqu'il ne va pas faire comme ses pères, rois de France, en retenant uniquement les grands du royaume comme ministres ou comme spécialistes de tel ou tel sujet, que ce soit la guerre, la religion ou les finances, mais bien s'assurer des services de gens compétents, issus du rang du peuple et qu'il va élever au gré de leurs compétences et de leurs savoirs. C'est le cas des architectes comme Levaux, c'est le cas des ministres des finances comme Colbert, que tout le monde a à l'esprit, et de bien d'autres, ou encore le nôtre qui, bien sûr, en tant que jardinier paysagiste, est très connu aujourd'hui encore. Et bien tous ces talents, il va les mettre au service de l'exercice de ce pouvoir absolu, en créant ce lieu fastueux, exceptionnel, d'une dimension hors norme, et qui va créer pour notre pays une réputation et un rayonnement grâce à la pratique des arts qu'il va y déployer, des arts du vivant, le spectacle vivant, comme l'on dirait aujourd'hui, autour de la danse, la musique, le théâtre, mais aussi l'architecture et le décor de ce palais tout à fait exceptionnel, passant du grand genre à la française, baroque, petit à petit, avec ses successeurs, au style rocaille, puis à nouveau au style classique, ce qui fait de ce lieu un lieu de rayonnement mondial, qui a été reproduit dans différents autres sites, que ce soit en Europe, voire même en d'autres contrées bien plus lointaines. Justement, c'est devenu un lieu très touristique. Aujourd'hui, c'est même le lieu principal, le lieu touristique principal dans les Yvelines. Le château a donc été construit en 1623. Il fête ses 400 ans cette année. Pour cet anniversaire, vous avez décidé de lancer un pentathlon des arts. C'était de février à juin 2023. Quels étaient les objectifs de ce pentathlon ? L'objectif premier est d'essayer de coller à l'esprit de Pierre de Coubertin, ayant associé lors des Jeux Olympiques de 24, la notion d'art à, justement, l'olympisme, et donc faire en sorte d'associer les valeurs du sport avec les valeurs que nous essayons de développer avec l'usage, à l'image, à l'instant de ce que je vous évoquais pour l'U14, de l'usage des arts, comme étant également une pratique, non pas de sport, bien entendu, mais en tout cas de sport, de l'esprit, permettant de s'ouvrir totalement et d'atteindre une plénitude humaniste. C'est un petit peu la démarche que nous avons suivie dans le cadre d'une opération globale, des Olympiades culturelles, opération nationale, sur laquelle le nombre de sites de pratiques artistiques, d'arts vivants ou d'arts plastiques ou de nature spécifique, arts contemporains, se sont inscrits. C'est un dispositif qui s'étend notamment jusqu'en 2024 et pour cet anniversaire, vous avez également organisé la refonte de la galerie de l'histoire du château. Cette galerie rouvre ce mois de septembre 2023. Que peuvent découvrir les visiteurs dans cette galerie de l'histoire ? Cette galerie a fait l'objet d'une volonté de réaménagement à l'occasion de cet anniversaire pour essayer d'être dans une relation beaucoup plus tranchée vis-à-vis du visiteur pour qu'il y ait une bonne compréhension de ce que je viens sombrement de vous exposer, qui n'en est que l'introduction, mais justement de cette vie d'un château qui ne s'arrête pas à la fin de l'Ancien Régime, après Louis XIV, XV et XVI, mais qui continue également avec les règnes successives, d'abord de l'empereur Napoléon Ier, qui n'y vivra pas véritablement. Il va s'installer au Grand Trianon, mais il n'aura pas le temps d'achever un aménagement au château, pourtant prévu, et on aura dans quelque temps une exposition sur les soirées d'empire à Versailles, qui en témoignera. Mais au-delà de Napoléon, il y a eu Louis-Philippe, qui particulièrement s'est attaché à restaurer la totalité du château et une partie des Trianon, qui étaient en très mauvais état après cette période révolutionnaire, et avec le retour d'une stabilité au sein du pays et une stabilité économique également, et une renaissance économique favorable, il a opéré d'énormes transformations pour transformer cette résidence royale en un musée dédié à toutes les gloires de la France. C'est comme ça que nous le visitons aujourd'hui, avec des salles qui exposent cette réalité de notre histoire jusque donc au XIXe siècle, et qui va se continuer encore sous le Second Empire, et jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Et tous les ans, les jardins du château s'illuminent et offrent le spectacle Les Grandes Eaux Nocturnes. Quelle est la spécificité de ce spectacle ? Alors, Les Grandes Eaux Nocturnes, c'est bien sûr la volonté d'essayer de montrer le jardin mis en eau, avec ses fontaines, dans une atmosphère de mise en lumière également, assortie d'un fond musical, pour permettre aux visiteurs d'entrevoir, en quelque sorte, si je puis dire, en parlant d'un spectacle de nuit, ce que pouvaient être les fêtes à Versailles, sous l'Ancien Régime, et là aussi qui ont continué bien au-delà, puisque même sous notre période, ne l'oublions pas, Versailles est aussi un palais d'État, où sont rassemblées les deux chambres lors des transformations de la Constitutionnelle, par exemple, dans un hémicycle, le seul hémicycle en France capable de rassembler les deux chambres et d'opérer ce type de relation aux représentants du peuple. C'est également un lieu d'expression donné par M. Sarkozy, repris depuis par tous les présidents de la République, pour permettre aux présidents de la République de s'exprimer devant les représentants du peuple. Et cette année, le Jardin du Parfumeur est ouvert au public. Que peut-on trouver à l'intérieur de ce jardin ? Alors, le Jardin du Parfumeur, c'est une création qui nous a été rendue possible par le mécénat de M. Curdian, qui s'attachait à vouloir trouver un lieu où il puisse créer un petit jardin. C'est très intimiste, c'est très particulier, pour exprimer justement que pour un parfumeur, les senteurs ne se limitent pas à de très bonnes essences, à des très bons senteurs, mais aussi à des mélanges, à des décoctions de plantes très différentes, pour en tirer des jus et créer des parfums pour hommes, pour femmes, très différenciés. Et donc, cette petite merveille, c'est un petit secret de Versailles. C'est dans les arrières de Trianon, c'est à côté d'une orangerie qui a très longtemps été fermée et qui maintenant est ouverte. Et ça se prolonge avec un très beau jardin qui a été restauré avec l'appui de M. Baraton et de toute son équipe de jardiniers pour recréer une atmosphère de ce Versailles et des senteurs tels qu'ont pu les connaître, en particulier des reines qui étaient sensibles, comme Marie-Antoinette, bien entendu. Alors, pour la dernière minute qui nous reste, le château de Versailles, c'est aussi un bâtiment qui renferme encore quelques secrets. Le château n'est pas à 100% accessible au public. Pour nous faire rêver un petit peu, pouvez-vous nous dévoiler un secret sur le château que très peu de gens savent ? Eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de choses que l'on pourrait évoquer en termes de secrets, d'espaces qui sont fermés, effectivement. Je pourrais citer là les Dessous de l'Opéra, qui pour des questions de sécurité renferment des centaines d'arbres monumentaux qui ont été taillés pour permettre à ce théâtre entièrement en bois d'exister. Je pourrais évoquer la récente restauration des appartements de Madame Dubarry, qui ont fait l'objet de réaménagements, où on retrouve les traces des premiers décors de l'appartement du roi, l'appartement du collectionneur du roi, où il aimait faire découvrir ses collections de peinture. Mais je vous évoquerai ce qui est un petit peu secret, et qui en même temps va faire l'objet d'une réouverture importante en ce moment. C'est l'appartement de Marie-Antoinette, qui vient de l'appartement intime, personnel, privé, de la Reine au château, qui vient d'être entièrement restauré après 5 ans de fermeture, et que les gens vont pouvoir venir découvrir. Alors secret, pourquoi ? Parce que ce sont des lieux très précieux, petits, intimistes. On va pouvoir les découvrir en y venant en visite guidée. Il est impossible d'y accéder avec des foules. On aimerait bien sûr que tout le monde puisse découvrir cela. Mais malheureusement, l'intimité des lieux ne l'autorise pas. Mais ce sera quand même à découvrir. À découvrir et dès à présent. Merci beaucoup Denis Verdier et Magno d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement culturel au Château de Versailles. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site châteauversailles.fr. Et pour voir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada